Un petit train détourné pour 30 bambins aux anges. C'est la vocation des Pères Noël Verts depuis 43 ans. Offrir aux enfants les plus démunis ces petits instants d'évasion hors du temps. Tu fais comme maman, tu te maquilles ? Non ! Et des aventures insolites au regard d'un enfant. On est partis dans le petit train, on a visité la ville et après on est revenus. Cadeaux, chocolat, calendrier de l'Avent, un jour de fête avant l'heure. C'est très bien, on a chanté. Qu'est-ce que vous avez chanté ? Je voulais les médicats. On a tout chanté, on a tout fait, on a assez bien amusé. Comment ça se passe ? Très bien, c'est bien passé, là on est en train de goûter. Et tout se baisse bien pour l'instant. Pour l'occasion, le Secours Populaire avait ouvert sa boutique solidaire, organisé une braderie avant un spectacle le soir et plusieurs rendez-vous à venir. 140 000 euros de budget grâce aux dons et partenariats. On sait que cette période de fin d'année qui est souvent une période de surconsommation, d'abondance, mais souvent en difficulté, en tout cas mal à l'aise, ceux qui n'ont pas les moyens d'y accéder ou qui se sentent un peu stigmatisés à cette période de l'année. Parmi les quelques 8000 bénéficiaires de Haute-Vienne, nombreux sont ceux vivant en milieu rural, comme autour de Nexon, dans un contexte particulier. 90% de mes familles travaillent. Ce sont des familles pauvres, des travailleurs pauvres. 900 euros par mois à peu près. Et ensuite, les grosses difficultés qu'ils rencontrent, ce sont des difficultés de transport, d'habitation. En ce moment, j'ai appris que certaines familles n'avaient même pas le chauffage. Donc avec les Père Noël Verts, on va un petit peu les aider. Même si certains se sont égarés. Je suis un Père Noël Vert qui s'est déguisé en Père Noël Rouge pour être solidaire. Les Pères Noël Verts vont œuvrer jusqu'au 25 décembre, à commencer par ce samedi soir. Opération Les Roqueurs ont du cœur, au Centre culturel John Lennon, à Limoges.